Musique Comme tous les jours, ça s'agit dans les cuisines de l'école hôtelière provinciale. Mais pour Augustin Massinon, l'entraînement s'intensifie. Lundi prochain, il devra prouver ses talents de cuisinier devant les jurys des StarTech Days. Un rêve qui se réalise. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. En sortant des rénovés, j'ai pas eu le courage de me lancer vraiment là-dedans. J'ai d'abord fait des études. Je me suis rendu compte, grâce à ça, que c'était toujours la cuisine que je voulais faire. Je suis revenu ici et ça me plaît très bien. Pour être fin prêt, nos candidats s'entraînent intensivement. Nous, en soi, c'est avec le chef Pannecouc, on se réunit tous les lundis. Pendant toute l'année, il nous donne, par exemple, on savait qu'on avait une entrée chaude de poissons. Il nous a appris à lever toutes sortes de poissons. Puis après, il nous donnait une heure et demie avec un panier garni et puis on le fait. Un peu comme Chop Chef, d'ailleurs. Il nous disait, vous devez sortir six assiettes avec ça et puis on va se débrouiller. Augustin travaille dur, mais ça vaut le coup. On gagne d'expérience, c'est énorme. Moi, je fais la cuisine depuis cinq mois et je savais pas que c'était possible d'apprendre autant en cinq mois. Dès lundi, il devra mettre en œuvre tout ce qu'il a appris et il l'a bien compris. Pour être un bon cuisinier, il faut avoir une part de folie, mais c'est surtout les bases qui sont très importantes. Il faut d'abord connaître ses bases et puis après pouvoir se lancer sur d'autres préparations. Souhaitons-lui bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !